Learn and play Maintenant on va expliquer les enfants ce que veut dire Alors sachez les enfants que cette parole c'est une parole qu'Allah il aime Retenez, Allah il aime quand je dis Et Allah il aime quatre paroles Mettez votre main comme ça La première parole, on répète La deuxième La troisième La quatrième Donc les enfants, retenez ces quatre paroles Parce que ce sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah Retenez ces quatre paroles les enfants Parce que lorsque tu répètes Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha ilallah C'est encore meilleur que si tu avais tous les palais Tous les châteaux, toutes les richesses de ce monde Également si tu dis cent fois Subhanallah Et c'est facile de dire cent fois Tu dis dix fois Subhanallah Et tu fais ça pendant dix fois Tu dis dix fois Subhanallah Après encore dix fois Et tu fais cela pendant dix fois Et ben tu auras Plein hassanat La même chose Si tu dis cent fois Alhamdulillah Tu auras plein hassanat Si tu dis cent fois Allahu akbar Tu auras plein hassanat Si tu dis cent fois La ilaha ilallah Tu auras plein hassanat Et tu peux même le dire plus que cela Également Il n'y a personne sur terre Qui dit La ilaha ilallah Allahu akbar Subhanallah Alhamdulillah Il n'y a personne sur terre Qui dit ces paroles là Il n'y a personne Qui dit ces paroles Sans que tous ces péchés Ils lui soient pardonnés Tous ces petits péchés Ils lui soient pardonnés Même Même S'il a fait des bêtises Plus que toute la mousse Qu'il y a sur la mer Vous avez vu la mer Des fois il y a de la mousse blanche dessus Et ben si tu as fait autant Tant de bêtises Que tout ça Allah il va te pardonner tes péchés Tous les petits péchés Vous avez déjà vu les enfants Un arbre Quand c'est l'automne Et je secoue l'arbre Qu'est-ce que les feuilles Elles font Elles tombent Et ben quand tu dis Subhanallah Alhamdulillah Allahu akbar Ilaha ilallah Et ben tous tes péchés Et ben tous tes péchés Toutes les bêtises que tu as fait Elles vont tomber Également les enfants Sachez que lorsque tu dis Subhanallah Allah il te plante un arbre Dans le paradis Lorsque tu dis Alhamdulillah Tu gagnes un arbre Dans le paradis Lorsque tu dis Allahu akbar Tu gagnes un arbre Dans le paradis Lorsque tu dis Ilaha ilaha ilallah Tu gagnes un arbre Dans le paradis C'est pour cela que Si tu augmentes Si tu répètes Toujours ces paroles Tu auras un grand jardin Dans le paradis Donc les enfants Toute votre vie Répétez Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha ilallah La ilaha ilallah Également Quand tu répètes Ces quatre paroles Et bien quand tu dis Subhanallah Tu gagnes 20 hasanat Quand tu dis Allahu akbar Tu gagnes 20 hasanat Quand tu dis La ilaha ilallah Tu gagnes 20 hasanat Et quand tu dis Alhamdulillah Et Rabbi Alamin Tu gagnes 30 hasanat Donc répétez La ilaha ilallah La ilaha ilallah Subhanallah Subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Rabbil alamin Et vous savez les enfants Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Il est tout en haut Allah il est tout en haut Au dessus de son trône Et tu sais que Quand tu dis Ces paroles Quand tu dis Alhamdulillah Quand tu dis Allahu akbar Quand tu dis La ilaha ilallah Quand tu dis Subhanallah Ces paroles Elles tournent Autour du trône D'Allah Et elles se rappellent De toi Elles disent Kamil il m'a répété Noam il m'a répété Et ces paroles Elles sont autour Du trône d'Allah Azza wa jal Et elles font un bruit Comme le bruit des abeilles Là ça veut dire Khasim il nous dit Qu'Allah il est dans le paradis Non Allah il n'est pas au paradis Le paradis C'est une créature Allah il est tout en haut Il est séparé de ses créatures Allah Tabaraka wa ta'ala Il a créé le paradis Et Allah il n'est pas Dans le paradis Mais Allah Azza wa jal Il est séparé Tout en haut Au dessus de son trône Et pour ceux Pour ceux Qui seront au paradis Ils pourront voir Allah Tabaraka wa ta'ala Est-ce que c'est compris Les enfants Pour ces paroles Oui Donc répétez Répétez Alhamdulillah Subhanallah Allahu Akbar Ilaha ilaha ilallah Et souvenez-vous Que lorsque tu récites la Fatiha Et que tu dis Alhamdulillah Rabbel alamin Tu dis Qu'Allah Il est parfait Allah il est le plus fort C'est qui le plus fort Allah C'est qui le plus grand Allah C'est qui le plus beau Allah Qui est parfait Allah Qui n'a aucun défaut Allah Qui voit tout Allah Qui sait tout Allah Qui entend tout Allah Subhanahu wa ta'ala On répète Les quatre paroles Et on les répète Tous les jours Quand tu es dans ta chambre Quand tu es à ta maison Dans la voiture Tu les répètes Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah La ilaha illallah